Bienvenue sur Médien TV Afrique, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Il était l'un des plus grands voyageurs de son temps. En 28 ans, il a parcouru environ 120 000 kilomètres au XIVe siècle. Et à cette époque, plus qu'aujourd'hui encore, le voyage Rihla en arabe était l'un des rares moyens, voire le seul moyen pour découvrir et partager d'autres cultures. En ce sens, Ibn Battuta, éminent érudit tangérois, est devenu à travers ses écrits de voyage le tout premier ambassadeur de son pays, le Maroc. C'est en son honneur que l'association marocaine d'Ibn Battuta a organisé une conférence scientifique internationale ce lundi 24 février à Tangier, le 24 février, qui est aussi la date de naissance du célèbre voyageur. Alors à l'ordre du jour, des thèmes inhérents au personnage lui-même, comme la diplomatie parallèle ou encore la littérature du voyage. On en parle tout de suite avec mon invité, Aziz Benhami, président de l'association marocaine d'Ibn Battuta. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame Paquero. Alors, avant toute chose, parlez-nous de ce concept même de diplomatie parallèle, un concept qui embrasse plusieurs sphères. Merci en premier lieu de nous avoir donné cette chance de parler de cette conférence et puis d'une thématique intéressante. La conférence scientifique internationale qui a été organisée ce 24 février a eu comme thème le rôle d'Arihla dans la promotion de la diplomatie parallèle. Et la diplomatie parallèle, pour la définir d'une façon très rapide, la diplomatie parallèle est une diplomatie non-gouvernementale qui est conduite par des acteurs tels que les intellectuels, les artistes, les universités par exemple, la société civile et même les citoyens. C'est-à-dire, un Marocain, par exemple, quand il est en déplacement à l'étranger, au moment d'arriver à l'aéroport, quand il donne son passeport marocain, il est aussi diplomate dans son pays. Il commence à faire de la diplomatie aussi et la promotion de son pays d'origine. Alors ça aussi, c'est de la diplomatie parallèle. On verra effectivement comment chacun d'entre nous peut incarner cette diplomatie au quotidien. Alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, au regard du périple Ibn Battuta à travers le monde, qu'il a plus ou moins inventé cette diplomatie, la diplomatie parallèle ? Ibn Battuta est un cas particulier dans l'univers de la littérature du voyage. C'est un exemple d'ambassadeur, pas tout simplement de son pays, de sa culture, mais c'était un ambassadeur des valeurs. C'est-à-dire, c'était un voyageur qui a fait un voyage et ayant comme objectif, comme premier objectif, un déplacement vers la Mecque. C'est-à-dire, c'était un voyage spirituel pour partir, faire le pelironnage et retourner à son pays d'origine. Mais avec l'amour de l'aventure, de la découverte de l'autre, il a continué vers d'autres pays en découvrant et en représentant la culture marocaine d'une façon indirecte à d'autres peuples et aussi apprendre de ces peuples pour retourner et laisser un livre très important de ces récits qui ont donné une belle description de ce monde. Alors automatiquement, Ibn Battuta était un ambassadeur, mais d'une façon indirecte. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a fait appel à Ibn Battuta pour dire « Vous allez faire un voyage pour faire de la diplomatie, pour promouvoir le Maroc, pour parler de nos valeurs, etc. » Alors c'est vraiment un cas très spécial qui a été étudié, pas tout simplement au Maroc, mais à l'étranger, dans des universités importantes, dans des universités qui sont spécialisées dans la diplomatie, dans les relations internationales. Alors précisément, Ibn Battuta, cas d'école, vous avez parlé diplomatie parallèle lors de cette rencontre à travers le personnage d'Ibn Battuta, mais aussi l'apport de ces carnets de voyages. Vous venez d'en parler dans l'histoire des relations internationales. Un temps fort de cette rencontre, idée essentielle à mon sens, sur laquelle j'aimerais revenir. D'accord, effectivement, la littérature du voyage, où tous les récits qui ont été écrits à travers ce voyage, ils ont aidé les chercheurs et les académiciens à travers le monde à découvrir, pas tout simplement les pays qui ont été décrits par Ibn Battuta, mais à découvrir l'Amazir, le Marocain, l'Africain Ibn Battuta, et automatiquement le Maroc. Et aujourd'hui, si par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à voyager à travers le monde, ils sont en train de lire des récits, des ouvrages, des écritures. Et puis Ibn Battuta nous a fait une belle description et il nous a passé beaucoup de belles choses à travers ces récits. Et puis ces récits, automatiquement, ils jouent un rôle très important dans les relations internationales. Si par exemple, notre association, au moment qu'il veut parler à des organisations mondiales, en utilisant juste le nom d'Ibn Battuta, on est toujours les bienvenus, parce que c'est une personnalité qui est très connue. – Qui traverse les frontières. – Voilà, exactement. Et ça dépasse même la diplomatie officielle et même la diplomatie parallèle. C'est-à-dire, c'est… Pardon ? – On pourrait même peut-être parler de soft power aujourd'hui. – Exactement, soft power, exactement. Soft power ou bien tractor diplomacy, comme ça a été en fait défini aux États-Unis, c'est la même chose. Automatiquement, comme les Marocains, par exemple, résidents à l'étranger, jouent un rôle important dans la diplomatie parallèle de leur pays, à leur niveau. – À leur niveau, exactement. – Alors, Ibn Battuta, trait d'union entre les cultures, mais entre les hommes aussi, le personnage a également laissé dans son siège une forte empreinte spirituelle. Parlez-nous de ça. – Exactement. Je vais essayer un petit peu de faire une relation entre Rehla et le personnage d'Ibn Battuta et la diplomatie parallèle, parce qu'au moment que nous avons commencé à travailler sur la thématique, on a reçu plusieurs questions. Pourquoi ? Quelle relation entre Rehla et la diplomatie parallèle ? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de la diplomatie si vous êtes chez vous. C'est-à-dire un chef d'État, un président, un roi doit se déplacer, doit être dans la presse, doit être dans des événements. Et tout simplement, c'est un déplacement. C'est-à-dire, pour faire de la diplomatie, il faut partir chez l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la diplomatie sans se déplacer, sans voyager. Et automatiquement, Rehla, ou le voyage, joue un rôle très important dans la diplomatie même officielle. C'est-à-dire, c'est de la diplomatie parallèle. Et là, on est en train un petit peu d'encourager les jeunes, d'encourager les chercheurs à essayer de voyager et d'utiliser un petit peu ce type de diplomatie afin d'injecter un plus dans la diplomatie officielle. C'est-à-dire, automatiquement, quand Ibn Bakhtota a voyagé, il a présenté le Maroc, il a présenté des valeurs, des systèmes d'offert, etc. Alors, ce voyage, je peux dire que ce n'est pas tout simplement de la diplomatie parallèle, mais avant, Ibn Bakhtota a eu un côté spirituel très, très important. Alors, Aziz Ben Ami, votre association a pour but de sensibiliser essentiellement à la culture du voyage en tant qu'expérience culturelle humaine. Alors, un héritage qui pourrait inspirer, finalement, je me dis, tout un chacun. La diplomatie parallèle n'est-elle pas à la portée de celui qui le désire ? N'est-ce pas une manière, finalement, d'envisager le monde ? Effectivement, peut-être qu'on ne le sait pas, qu'on ne le sent pas, mais chacun de nous est diplomate et joue un rôle très important dans la diplomatie officielle de son pays, et peut-être qu'on n'est pas ce type de diplomatie. Et j'invite les jeunes, j'invite les chercheurs à essayer un petit peu de comprendre que le rôle de chacun de nous est très important dans la diplomatie officielle. C'est-à-dire, c'est un thème d'actualité, mais la diplomatie parallèle existait il y a longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer un petit peu de dire qu'au moment que tu es en déplacement à l'étranger, tu es en train de faire de la diplomatie pour ton pays, tu es en train de faire de la promotion pour ton pays, à travers ta façon de parler, à travers ta manière de traiter l'autre. Et ça, nous sommes en train un petit peu d'essayer de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance, d'accepter l'autre. Et ça, c'est le côté de l'humanisme dans la littérature du voyage et dans la diplomatie parallèle. – Merci beaucoup, Aziz Benhami, pour cette conclusion. Voilà, il y a un Ibn Battuta qui s'obéille en chacun de nous, peut-être. – Exactement, exactement. Merci à vous. – Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association marocaine Ibn Battuta. – Merci à vous, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV Afrique. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021